Ça fait plaisir de revoir cette salle, d'être de retour à Madrid aussi, donc c'est cool, c'est un bon match. Tu gagnes une Euroleague, donc il y a forcément des bons souvenirs. C'était une super saison avec des super souvenirs et c'était cool. Il y a un vaincu en championnat, un vaincu en Euroleague, forcément l'équipe à battre. On vient justement avec cet état d'esprit, on veut être les premiers à les faire tomber cette saison. On veut montrer qu'on fait partie de ce top 4, je dirais. Ça va passer par une victoire ce soir. Sur une équipe qui n'a déjà pas changé de coach forcément, mais en plus qui n'a presque pas changé en termes d'effectifs, qui a ajouté juste un joueur au final, de pouvoir justement donner tous ces tips aux coéquipiers, c'est toujours hyper utile. Tu connais, après avoir joué une saison avec ces gars, tu connais forcément les points forts de chacun. Ça passe aussi par là, par le scouting justement, de pouvoir donner le meilleur et puis appuyer sur les points où ils sont les plus faibles et essayer de stopper les points où ils sont les plus forts. Ça fait partie des clubs en Euroleague qui sont là depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est clairement une institution, ils savent créer, je dirais, des équipes pour gagner et créer cette culture de la gagne. Donc c'est jamais facile, on l'a vu l'an dernier, Monaco a été chercher cette victoire avec le sang et la sueur, je dirais. Donc voilà, c'est jamais facile de gagner à Madrid, c'est jamais facile de gagner contre ces équipes-là et il faut tout donner dans ces matchs-là. C'est bien que ça enchaîne et puis voilà, c'est aussi l'objectif de jouer justement ces grosses équipes-là. On grève sur une défaite malheureusement en Euroleague contre EFS, un match qu'on aurait dû gagner très sincèrement. Donc voilà, c'est aussi intéressant maintenant de se relancer et d'avoir un gros gros challenge dès ce soir pour tout de suite passer à autre chose. Le match Merci d'avoir regardé cette vidéo !